Mes amis, l'heure est grave. Le droit, la justice, et tout ce que la morale nous commande de faire, tout ceci a été bafoué au nom d'intérêts économiques prétendument supérieurs. Au nom de l'argent, au nom du profit, au nom du dieu maman. Le plastique est aujourd'hui omniprésent. Dans nos cuisines, dans nos salons, dans nos chambres, dans nos toilettes, et même, je me suis laissé dire, dans la poitrine de certaines femmes. On parle, selon les sources, d'un septième ou huitième continent de plastique présent dans nos océans. Sommes-nous donc allés trop loin dans la plastification du monde ? Aujourd'hui, nous allons parler d'une des conséquences de cette plastification en revenant sur une importante controverse, celle des perturbateurs endocriniens. Mais peut-être allez-vous vous demander, mais au juste, pourquoi est-ce que tu fais une vidéo sur les perturbateurs endocriniens ? Eh bien parce que nous sommes aujourd'hui confrontés à une épidémie sans précédent de maladies en lien avec le système hormonal. Et les perturbateurs endocriniens sont soupçonnés d'en être pour partie responsables. Voici comment l'Organisation Mondiale de la Santé définit ces substances. Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques d'origine naturelle ou artificielle, étrangères à l'organisme qui peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien et induire ainsi des effets délétères sur cet organisme ou sur ses descendants. En gros, ça perturbe les glandes qui sécrètent les hormones. Et donc ça touche nos hormones indirectement. Et ça, c'est pas top ! Les perturbateurs endocriniens servent notamment dans la fabrication de certains emballages. On y est donc, qu'on le veuille ou non, pratiquement constamment exposés. Figurez-vous qu'on en trouve chez pratiquement toutes les femmes enceintes. Et les effets présumés sur la santé sont pléthoriques. Mais nous n'en sommes pour l'instant qu'au seul soupçon. Rien n'est véritablement démontré. En tout cas, chez l'homme. Seulement voilà, les perturbateurs endocriniens rapportent. Ils rapportent surtout à tous ceux qui vendent des produits qui en contiennent. Et apporteraient à tous ceux qui y sont exposés quantité de maladies. Et qu'est-ce que la maladie sinon ? Une mort à petite dose ? Une petite mort. En attendant la grande. Cancer du sein. Cancer de la prostate. Infertilité. Malformation congénitale. Obésité. Diabète. Et la liste est encore longue. Mais pire que tout, il serait peut-être à l'origine de l'impuissance chez beaucoup d'hommes. Et pour cette seule raison, il mérite d'être combattu avec la plus grande fermeté. Selon une récente étude, le coût sanitaire de l'exposition à ces produits s'élève à plus de 340 milliards de dollars par an rien qu'aux Etats-Unis. De quoi s'acheter une belle montre pour indiquer avec précision l'heure de votre mort causée par l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Les puissants lobbies industriels qui commercialisent ces produits ont bien compris qu'ils devaient insister sur le doute qui existe quant à la nocivité de l'exposition aux faibles doses de perturbateurs endocriniens. Pourtant, à haute dose, la nocivité de ces produits sur les animaux est déjà largement prouvée. Bien sûr, il n'est pas possible d'effectuer le même type d'études sur les humains, pour la bonne et simple raison qu'on ne peut pas les exposer à des quantités de perturbateurs endocriniens aussi importantes que celles utilisées sur les animaux. Reste que nous sommes tous exposés en permanence à plus d'une trentaine de perturbateurs endocriniens dont il est difficile de mesurer les effets sur notre santé. Oui mais c'est des quantités minimes donc ça fait rien, non ? Pour l'instant, la science a du mal à comprendre et à mettre en évidence les interactions entre ces diverses substances et les effets que celles-ci peuvent avoir sur notre organisme. Notons en plus de cela que ces interactions ont lieu tout au long de notre vie, nous y sommes exposés depuis la naissance jusqu'à notre mort. Par ailleurs, il semble que la sensibilité aux perturbateurs endocriniens varie selon les périodes de la vie. Les nourrissons ainsi que les enfants sont plus sensibles à ces substances que ne le sont les adultes. Et comme le souligne l'ANSES, tout n'est pas question de quantité mais aussi de temps durant lequel un individu sera exposé à ces substances. Force est de reconnaître que jamais l'humanité n'a été confrontée à un fardeau aussi important de maladies en lien avec le système hormonal. C'est ce que rappellent près de 100 scientifiques qui ont dénoncé dans une tribune du journal Le Monde la propagande propagée par ces lobbies. Naturellement, il n'a pas fallu attendre longtemps avant que la riposte soit orchestrée et que ces lobbies accusent à leur tour ces scientifiques de sortir de leur domaine d'expertise et d'agir plus en militant qu'en véritable scientifique. Loin de moi l'idée de penser que les lobbies sont tout puissants et contrôlent en sous-main notre démocratie. Cependant, il ne faut pas non plus faire preuve d'angelisme et penser que les lobbies n'exercent aucune influence sur nos sociétés et sur les décisions de nos dirigeants. Et il est vrai que sur la question des perturbateurs endocriniens, les positions prises par nos dirigeants sont parfois assez curieuses. Prenons l'exemple de l'autorité européenne de sécurité des aliments. Celle-ci a rendu un avis en totale contradiction avec un rapport produit conjointement par l'Organisation Mondiale de la Santé et le Programme des Nations Unies pour l'Environnement. L'Organisation Mondiale de la Santé a bien rappelé que la méthode traditionnelle d'évaluation des risques des produits chimiques était inadéquate lorsqu'il s'agissait d'évaluer les risques des perturbateurs endocriniens. La très sérieuse ANSES penche aussi dans cette direction et rappelle sur son propre site que La connaissance des effets des perturbateurs endocriniens aux doses rencontrées dans l'environnement se heurte actuellement aux limites de la toxicologie classique et des méthodes d'évaluation des risques. La question est donc d'en développer de nouvelles adaptées aux spécificités de ces composés. On le comprend bien, les perturbateurs endocriniens posent donc des problèmes particuliers et méritent de faire l'objet d'un traitement particulier. Donc ils ne sont pas traités comme la plupart des autres substances chimiques. CQFD Pourtant ici, l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments estime que les perturbateurs endocriniens peuvent être traités comme la plupart des autres substances chimiques. Mais ce n'est pas comme si l'énigme des perturbateurs endocriniens ne pouvait être résolue. Elle peut l'être. Il existe pourtant dans notre constitution quelque chose appelé le principe de précaution. Pour faire très simple, celui-ci postule que, lorsque l'on n'est pas sûr des effets potentiels d'une technologie sur l'environnement ou la santé, eh bien alors mieux vaut s'abstenir d'utiliser cette technologie. Oui ? Et alors quel rapport avec le principe de précaution ? Eh bien le rapport c'est qu'il existe des doutes très importants sur le bien fondé d'utiliser les perturbateurs endocriniens. En effet, de nombreux scientifiques sérieux pensent qu'il existe un effet cocktail des perturbateurs endocriniens. Ainsi, même si les doses auxquelles nous sommes exposés sont faibles, il demeure que nous sommes exposés à beaucoup de perturbateurs endocriniens différents et qu'il est tout de même possible que ceci ait un effet sur notre santé et celle de nos descendants. Ensemble, ils peuvent peut-être perturber l'organisme sans que chacun, pris isolément, n'ait défait. Ne ferait-on pas mieux par précaution de les écarter et de ne plus les utiliser ? En plus de cela, notons qu'il existe des produits comparables aux perturbateurs endocriniens et dont il est pour le coup possible de prouver qu'ils n'exercent aucune influence sur nos hormones, en somme des produits non nocifs. Il serait par conséquent tout à fait possible de remplacer les perturbateurs endocriniens par ces produits. Mais très certainement que le prix de ces produits ne serait pas le même. Mais après tout, c'est le prix de la santé. Et la santé, ça n'a pas de prix. Chers amis de la Commission européenne, menez donc avec courage une lutte contre les perturbateurs endocriniens. Une lutte pour notre santé et celle des générations futures. Vous perdrez peut-être le soutien des lobbies industriels, mais vous gagnerez celui de Ben Info Débat et de tous ses abonnés. 306 personnes quand même. Ça se respecte. Alors oui, pour continuer de soutenir les perturbateurs endocriniens, il faut être sévèrement perturbé. Et les gens perturbés, ce n'est pas ce qui manque dans ce monde. Il y en a peut-être même un peu trop. Mais ça, c'est un autre débat. Et ce n'est pas un faux débat. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Ça m'intéresse énormément ce que vous avez à dire à ce sujet. Énormément. Ça ne se voit peut-être pas, mais énormément, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Bye bye. Ah oui, et restez jusqu'à la fin. Il y a un petit bonus. Ah mais tu as encore cru qu'il allait y avoir un bonus cette fois ? Ah mais non, je t'ai recassé. Ah mais non, je t'ai recassé.